bonjour à tous bienvenue sur le montage de TORCAN je suis TORCAN aujourd'hui on monte le numéro 82 du terminator voici nos pièces pour le 82 donc quelques pièces et quand même un petit peu plus de travail que d'habitude de ce que ce qu'on a eu on continue donc l'assemblage des doigts sur la main et on va fixer la partie de l'avant bras sur le bras comme on peut le voir ici avec notre résultat final allez on passe aux pièces donc voici ces pièces la première pièce donc du plastique qui est le détail au niveau de l'avant bras que voici ensuite le troisième tube au niveau de l'avant bras qui est qui a l'air un peu plus court que les deux premiers qu'on qui permet donc le mécanisme de fixation enfin de maintien au niveau des mouvements petit tube acier qui va sur sur notre tube plastique un sachet avec deux types de vis des rondelles autobloquantes apparemment ouais qui permettent de d'éviter le de ça se desserre et la fixation pour le doigt voici allez on passe au montage donc première étape on récupère notre main le doigt que nous avions réalisé au numéro 81 et tout simplement on va venir le fixer sur cette main 1 Donc la manoeuvre est toujours la même, pas trop visser pour ceux qui utilisent le mod en premier parce que sinon je me répète mais c'est important, la vis en fait si vous vissez à fond cette partie argentée dorée ne va pas être assez longue pour prendre pour arriver de l'autre côté en fait. Je sais parce que au premier j'avais eu le réflexe de vouloir le serrer à fond et impossible de visser. Il ne faut pas trop visser, il faut laisser un peu de marge de façon à ce qu'il y ait la bonne longueur et que ça passe bien de part en part. Voilà, petite parenthèse. Après pour ceux qui n'utilisent pas le mod, je pense que de mémoire il n'y a pas de choses spécifiques. C'est exactement pareil. Voilà, hop, on serre. On serre de l'autre côté et voilà. Donc, voici, nous avons trois doigts d'installer. Il nous en restera plus que deux. Je vais resserrer un petit peu de temps en temps. Il y a besoin d'un petit peu de serrage quand même. Voilà. Voilà. Donc, voici. Hop, on va mettre ça de côté. Alors, maintenant, étape suivante, on récupère notre montage que nous avons commencé depuis le numéro 80. Nous allons prendre le tube, le, on va appeler ça le passe-vis et une vis. Donc, toujours pareil, il nous reste un emplacement. Donc, celui-ci. Nous allons mettre notre... On va l'appeler le passe-vis. Voilà. On va mettre la vis à l'intérieur. On prend notre tube, toujours le côté arrondi du tube vers le haut du montage. On va visser un petit peu, histoire que ça prenne bien et pas de travers. Et il n'y a plus qu'à serrer le tout. Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Et on serre jusqu'à temps que ça bloque. Voici ce que ça donne. Alors, étape suivante. On vient récupérer notre bras. Et nous allons appliquer, enfin, nous allons positionner cette rondelle, la fameuse rondelle qui permet les mouvements, à cet endroit. Donc, toujours pareil, même manœuvre. On place 4 points de colle dans les trous. J'ai changé ma colle, là. Celle-là, elle est très liquide, mais elle prend très bien. Franchement, c'est mieux pour la réalisation. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Étape suivante. Je vais tourner ma page. Alors, étape suivante. Ça, on va le mettre pas trop loin. Nous venons récupérer notre montage. Nous allons prendre cette partie de détail du numéro. Alors, à l'intérieur, comme on peut le voir, il y a un grand picot. Enfin, un détrompeur. On peut le dire. Ici, là. On voit bien. Sur l'avant de la pièce, vous avez une rainure. Et forcément, vous avez compris. Hop. Le détrompeur vient se positionner dans la rainure. Ce qui l'empêche, en fait, de tourner, tout simplement. Alors, étape suivante. Nous allons positionner le tout. Comme ceci. Sur l'avant-bras. Voilà. On va le poser. On prend les plus grosses vis qui sont fournies avec le numéro. La rondelle autobloquante. Enfin, c'est pas vraiment de l'autobloquante. Alors, c'est anti-desserrage ou desserrement. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et nous allons placer l'ensemble. Alors là, par contre, c'est pas évident. Mais dans le milieu. Je sais pas si on va bien voir. En fait, dans le milieu, vous avez le trou pour venir fixer les deux parties ensemble. Alors, hop. On vise le milieu. Et ça se fait relativement facilement quand même. Ça va. Il n'y a pas trop de place pour le tournevis. Mais ça va. Voilà. On serre bien, par contre. Ça va être une partie qui va être souvent, enfin, qui va être tournée, pliée et tout. Voilà. Voilà. Donc, voici. Voilà. Notre bras tourne. Et... Je sais pas si je peux... Ouais. Voilà. Hop. On va le tourner dans ce sens-là pour vous faire voir. Voilà. Voilà. Et... Voici notre... Donc, bras gauche. Là, pour le coup, il prend vraiment forme, là. Avec... La main. Ouais. Voilà. Avec la main qui va venir se fixer un peu plus tard. Voilà. Nous avons encore les doigts à mettre. Et puis, toutes les parties, les tubes. Et ensuite, j'ai hâte, hâte de positionner ce bras gauche sur notre gros bébé. Voilà. Qu'il ait déjà ses deux bras. Ce sera... Ce sera... Ce sera... Un grand moment. Oui, pour moi, ce sera un grand moment. Le voir avec ses deux bras. Voilà. Écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Partagez aussi. Ça me permet d'être vu et d'améliorer cette chaîne. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Ciao, ciao. I'll be back.